Musique Bienvenue dans ces capsules dans lesquelles je présente un modèle d'entreprise affranchi. Pour ce faire, je reçois Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du coureur. J'ai choisi de présenter ce modèle plutôt marginal pour challenger les paradigmes de gestion. Je crois que c'est important de connaître ce qui se fait pour stimuler les réflexions des entreprises qui souhaitent s'adapter au monde actuel et en savoir davantage sur les modèles de gestion en émergence. Il n'y a pas de recette parfaite, il n'y a pas de modèle unique, il n'y a que de recette adaptée aux ingrédients que nous détenons. J'espère que ce modèle stimulera vos réflexions. La Clinique du coureur est un organisme de formation continue pour les professionnels de la santé qui est devenu une référence mondiale en prévention des blessures en course à pied. En plus d'enseigner son expertise sur les cinq continents, l'équipe de la Clinique du coureur s'est donné la mission d'encourager l'activité physique en partageant ses bienfaits. Bonjour Blaise. Bonjour Vicky. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. J'aimerais ça que tu me parles de la personnalité requise pour pouvoir fonctionner dans un système comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il y a des personnalités type. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a des freins à la libération d'une entreprise, de ses gestionnaires ou son gestionnaire. Je pense que les gros égaux sont un frein à la libération d'une entreprise. La relation qu'on a avec l'argent peut être aussi un frein par rapport à ça. Et je pense que de donner du pouvoir aux employés de l'entreprise, de se délester nous-mêmes de ce pouvoir-là, de sortir de nos rôles et de nos titres de président, de CEO et ainsi de suite, et d'être à égalité avec les autres personnes dans l'entreprise, il faut simplement accepter cette partie-là. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à faire ça en lien avec justement cette partie, cet égo qu'on a tous, mais qui parfois prend un petit peu trop de place. J'assistais à une conférence dernièrement, puis le conférencier disait, si j'avais à relibérer une organisation, je ne le dirais pas, je le ferais. Est-ce que c'est comme ça que vous allez fonctionner chez PCM? C'est-à-dire sans nécessairement communiquer qu'on est en train de libérer une organisation, puis prendre cette définition-là, puis mettre trop une grande importance? C'est un très bon point, vois-tu, avec la clinique du coureur, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que c'est un style managérial, c'est des échanges, c'est de la collaboration, et ça se fait sans nécessairement mettre des mots sur le processus. Et à un moment donné, on a mis un mot qui est le mot « affranchi », on s'est défini des outils, on s'est fait un manifeste du bonheur à l'intérieur de l'entreprise qui ont mis un petit peu les barèmes et les balises, parce qu'on engageait des nouvelles personnes dans l'entreprise, en fin de compte, qui arrivaient dans une entreprise où c'était un peu… on voulait les encadrer un peu dans la manière, dans la culture de l'entreprise. Donc, dans le fond, tout ça, ça s'est défini en collectif. Donc, même jusqu'à la définition de l'entreprise « affranchi », c'est quelque chose qui s'est transformé avec l'équipe au complet et non juste une seule personne. Exactement. On a des idées qui émergent à l'intérieur de l'entreprise. On fait des cellules de travail, il y en a qui prennent le lit de ces idées-là, qui les amènent, qui les font évoluer. La libération de la clinique du coureur, c'est pas Blaise Dubois qui a essayé de libérer ou qui a libéré l'entreprise ou qui l'a affranchisée. Mais c'est le groupe en lui-même, en fin de compte. Puis là, on engage des nouvelles personnes qui rentrent dans ce cadre où il n'y a pas de patron, où il y a une liberté d'expression totale, où il y a une transparence, où on exprime les idées au mieux qu'on peut pour enrichir l'équipe. Et ça, ça se fait naturellement. Blaise, j'ai reçu de ta part le livre « La clinique du coureur, la santé par la course à pied », qui est une bible, selon moi, pour la course à pied. Il y a vraiment quelque chose, une page qui a attiré mon attention plus particulièrement. Puis je me permets de faire seulement un résumé. Tu dis, si j'étais le propriétaire d'un magasin spécialisé en course à pied, ça dit quelque chose? Oui. Bon, tu dis, je serais une entreprise affranchie, libérée et consciente. Donc, je trouvais ça extraordinaire que dans un livre écrit sur la course à pied, on fasse référence à une entreprise libérée et à des valeurs de collaboration comme celle-là. On a d'ailleurs, à la fin du livre, le « Manifeste du bonheur de la clinique du coureur », avec lequel on a gagné un prix, un prix innovation d'entreprise en santé. Et en fin de compte, ça définit très bien la partie gouvernance de la clinique du coureur. Pour toi, Blaise, comme personne, comme individu, d'avoir une entreprise comme celle-là, est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que tu te sens mieux avec une organisation comme la tienne? Bien, c'est sûr que tu ne portes pas le fardeau de toutes les décisions, la première chose. On partage aussi les responsabilités avec l'ensemble des leaders du groupe, parce qu'il y a plein de décisions que ce n'est pas moi qui prends. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est une bonne manière de s'alléger comme leader d'entreprise et faire confiance aux autres. Est-ce que c'est la motivation première d'affranchir ton entreprise? Est-ce que c'est un peu le… Ce n'est pas tant pour me libérer du temps, c'est plus pour être plus efficace comme entreprise. C'est-à-dire que quand tu utilises tout le monde dans l'entreprise à leur plein potentiel, autant au niveau de la créativité, des idées, de l'intelligence collective, bien, tu es beaucoup plus efficace. Voilà. Tu m'as déjà dit aussi, moi, mon objectif, c'est de rendre les gens heureux. Je ne suis pas sûr que c'est juste mon objectif à moi. Quand tu travailles avec plein de gens, tu as envie que ces gens-là soient heureux, puis le bonheur des autres enrichit ton bonheur aussi. Moi, ça me satisfait beaucoup. Ça me rend heureux de savoir que dans une entreprise comme la nôtre, je pense à la Clinique du Coureur et à la PCN aussi, que les gens sont heureux d'y travailler, puis que leur vie, c'est la Clinique du Coureur, en fin de compte. Ça, ça me rend très heureux, là, tu sais. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Il y a des événements de course, deux courses à venir prochainement. Bien, en fait, la Clinique du Coureur fait de la formation continue partout dans le monde. Donc, on est dans des développements de marché actuellement, en Italie, au Japon. On a une belle entreprise aussi en France qui va très bien. Et en dehors de ce core business-là, où on donne de la formation continue un peu partout, au Québec, bien, on a un volet qui est un petit peu plus populaire et on essaie de motiver les gens à faire de l'activité physique. Donc, on a une super belle course de 5 km, très accessible. Vous payez ce que vous voulez pour faire la course. Donc, ça, c'est l'objectif, c'est rendre les gens plus en santé, leur donner un objectif qui les motive à s'entraîner. Et donc, ça, c'est ce printemps au Lac-Beauport. Et j'y serai. Parfait. Et après ça, on a une course de trail pour laquelle, sur le site, il y a plus de 2000 personnes. Donc, c'est un super beau événement aussi qui est au mois de juin. Donc, ça, c'est nos affaires plus populaires. On a plein de conférences grand public qui s'en viennent aussi au Québec. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on travaille sur un projet immobilier, en fin de compte, pour faire un co-working avec une sorte de place où on pourrait travailler, mais qui serait aussi les bureaux de la clinique du Coureur, qui serait au Lac-Beauport. Donc, on est dans la partie embryonnaire, mais vaut-tu, on a un brainstorm, toute l'équipe ensemble prochainement, et ça va être certainement riche de créations avec toute l'équipe qui a plein d'idées pour faire quelque chose de génial. Donc, voilà. Blaise, bravo. Merci de cet échange. Bravo pour tout ce que tu fais aussi. Je pense que c'est très inspirant pour tout le monde, pour les organisations, les entreprises qui souhaitent se transformer et s'adapter aussi à des modèles beaucoup plus contemporains. Donc, merci d'avoir été avec moi cet après-midi, puis je te souhaite du bon succès dans le futur. Merci, Miki. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos questions-commentaires ou à me suggérer d'autres modèles sur lesquels vous souhaiteriez en apprendre. Vous pouvez également vous abonner au www.lecultureclub.ca ou sur le groupe Facebook pour échanger ou recevoir le partage du contenu transformationnel avec la communauté. Sous-titrage ST' 501